Chaque matin, pour Vanessa, le même constat, un réveil difficile. Comme 8 Français sur 10, Vanessa a mal au dos et ses douleurs viennent perturber son sommeil. Je me réveille pendant la nuit et des fois je fais des nuits complètes, mais en tout cas, toujours est-il qu'au réveil, j'ai toujours mal. Vraiment genre comme si tu avais fait du sport, alors qu'en fait, tu n'as pas fait de sport, tu as juste dormi dans un mauvais lit. Pour cette coach sportive, commencer la journée en forme, c'est essentiel. Alors aujourd'hui, elle a décidé de prendre soin de sa santé. Nous avons demandé au docteur Duforez, médecin du sommeil, de venir faire un état des lieux. Alors, qu'est-ce que c'est votre problème ? J'ai des problèmes, on va dire, plutôt artériels au niveau des épaules parce que j'ai tendance à dormir sur le côté. Et à peine arrivé dans la chambre, premier constat pour le docteur, il fait beaucoup trop chaud. Il fait 22. Donc il fait bon. Oui, il fait 22 globalement dans l'appartement. C'est un petit peu trop puisqu'on a besoin vraiment d'une température et d'une baisse de température au niveau de la tête pour pouvoir bien s'endormir. On dort très, très difficilement quand il fait trop chaud. Donc une température à 18, c'est idéal. Mais ce qui fait le plus de mal à Vanessa, c'est son lit. Un futon qu'elle pensait pourtant excellent pour son dos. C'est du coton peigné. Donc au départ, il est à peu près épais comme ça. Et puis bon, t'as assez au final. Vous voyez à quoi ça donne. Et en dessous, c'est un tatami ? Ouais, en dessous, c'est tatami. À la dure comme les jappes. Ce qui s'est passé en fait, c'est que historiquement, il y a 20 ans, on a pensé qu'un lit dur était meilleur pour la santé et pour la douleur. Et toutes les études scientifiques montrent que c'est pas vrai. Un matelas mal adapté, des éléments extérieurs qui perturbent le sommeil. En plus des douleurs, les conséquences peuvent être dramatiques. Quand on fractionne son sommeil, on va donc récupérer moins physiquement, mais également mentalement. Et à très long terme, on peut avoir des répercussions aussi au niveau cardiovasculaire, au niveau de l'hypertension artérielle potentielle, au niveau même de son équilibre métabolique. On sait que les gens qui dorment pas bien grossissent. Pour Vanessa, pas d'inquiétude, le docteur a la solution. Pour qu'on ait pas de douleur pendant la nuit, il faut que toutes ces courbures soient respectées. Ça veut dire, justement, des choses qui soient pas trop dures, qui soient pas trop molles non plus, mais qui vont bien en fonction de votre morphologie. En changeant de matelas, Vanessa gagnera ainsi près d'une heure de sommeil chaque nuit. Mais des matelas, il y en a pour tous les goûts. Matelas à mousse, à latex, à ressort, garnissage bio ou encore thermorégulant, difficile de faire son choix. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, Pascal, vendeur, 20 ans de boutique. Et pour lui, le matelas le plus adapté aux problèmes de Vanessa, c'est le matelas à mémoire de forme. Et là, la matière va prendre exactement la forme de la morphologie de la personne, quel que soit son poids et sa taille. Donc là, ça s'adapte vraiment à l'individu. Et ça, c'est vraiment des matériaux faits pour le dos. Un matelas conçu par la NASA, mais qui coûte cher, comptez 1000 euros. Si vous avez d'autres besoins, pas de soucis, les constructeurs de literie ont pensé à tout. Pour les petits budgets, le matelas en mousse à partir de 200 euros, le moins cher, mais le plus basique. Pour les allergiques, on préférera les matelas à air et comme les matelas à ressort. Pour les couples, c'est le latex qui est recommandé. Il absorbe les mouvements de votre partenaire. Mais celui qui réunit toutes les qualités, c'est lui, le matelas à air, la Rolls de la literie. En apparence, rien de révolutionnaire. Pourtant, c'est le premier matelas sur mesure. Donc là, ici, je l'ai mis sur confort souple. Donc il est en train de s'assouplir. Le matelas est en train de s'assouplir. En fonction de votre poids, mais aussi du confort que vous souhaitez, vous pouvez régler la fermeté de votre matelas de chaque côté à volonté. Un matelas vendu 1600 euros. Changer de literie, ça revient cher. 800 euros en moyenne par français. Pourtant, certains ont trouvé le moyen de faire de bonnes affaires. Et le papier peint, là, tu le vois où ? Dans le salon. Dans le salon ? A 27 ans, Elodie et Thomas viennent tout juste de s'installer ensemble. Chez eux, côté déco, c'est très tendance. Côté literie, on peut faire mieux. Là, c'est complètement, regarde. Regarde, de là, ça plonge. Il faut dire que ce matelas ne date pas d'hier. C'est le compagnon de jeunesse de Thomas. Et en 10 ans, il en a vu du pays. Dublin, Londres, Paris, Perpignan, Montpellier. Et puis, il est arrivé sur Paris. Donc, il a une petite histoire. Il a beaucoup voyagé. Et je pense qu'il est un peu fatigué. Tout simplement. Comme il est creusé, forcément, on est obligé d'être dans la cuvette, en fait. Donc, il nous rapproche, en fait. Aujourd'hui, ils ont décidé de changer de matelas. Et ça se passe sur Internet. Alors, tu cherchais quoi, en fait ? T'as l'idée d'une marque qui te flairait ? Toi, c'est plus partie de produits ? Tu veux avoir un tableau comparatif ? Oui, plutôt partie de produits, en fait. Ici, comme on ne peut pas toucher ce que l'on achète, les sites sont très détaillés. Descriptifs de chaque matelas, photos à l'appui, études de votre façon de dormir ou encore essayages virtuels. De quoi affiner son choix ? Bonne réduction, là. Il y a des bonnes réductions. T'as vu ça ? Ah, j'avoue. T'as vu, là, t'as 200 euros de réduction. T'imagines, c'est énorme. Mais le plus intéressant ici, ce sont les prix. Notre couple repère un matelas à ressort à 649 euros au lieu de 929, soit 30% d'économie. Des réductions qui peuvent parfois monter jusqu'à moins 50%. Pour parvenir à de tels tarifs, ces sites jouent sur la quantité de matelas proposés. Nous sommes à 50 km de là, dans l'entrepôt du site qui prépare la commande d'Élodie et Thomas. Ici, plus de 7000 références de matelas, un choix impossible en magasin. Le matelas de notre couple, le voilà, déjà prêt à être livré. Commandé avant midi, il est livré le soir même. Une livraison express que certains sites proposent, mais seulement en région parisienne. Bonjour. Bonjour. C'est beau, hein ? Oh, ça n'a rien à voir. Élodie et Thomas ont l'air ravis et s'ils se sont trompés, pas de soucis, ils ont un mois pour le tester. Maintenant, c'est le matelas qui se plie à nous et c'est beaucoup mieux, je pense. Oui, bien sûr. C'est pas à nous de subir les matelas. Merde. 10 ans, c'est la durée de vie conseillée d'un matelas. À condition de l'entretenir, pensez à le retourner régulièrement et à l'aspirer pour réduire les risques d'allergie. Et maintenant, vous êtes avec nous.